bonjour monsieur je m'excuse pour le retard donc vous m'entendez c'est bon oui alors je peux commencer donc l'écran est visible c'est bon non monsieur je pense qu'il y a un problème de Docteur Roul, vous pouvez partager votre écran, votre présentation, la présentation en théâtre, avec l'outre à PowerPoint. On voit déjà votre écran, parfait. C'est bon. C'est bon, oui. Donc, bonjour tout le monde, je m'excuse pour le retard. Donc, on va, comme prévu, donc, on va parler de pneumopathie infiltrante diffuse, donc, durant cette séance. On va essayer, donc, après avoir défini, donc, l'hepnopathie infiltrante diffuse, on va parler des différents éléments du diagnostic positif, avant d'enchaîner avec les éléments du diagnostic éthiologique, puis on va essayer d'enchaîner ou de terminer avec un cas clinique, on va essayer de le discuter, donc, ensemble. Donc, par définition, c'est quoi, donc, l'hepnopathie infiltrante diffuse, la définition est histopathologique. C'est une infiltration diffuse pas uniquement de l'intercession pulmonaire, mais aussi des espaces aériens disto, alvéolaires et bronchiolaires et des petits visseaux. C'est pour cette raison qu'on ne parle plus actuellement de pneumopathie interstitiaire, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une atteinte de l'intercession, mais aussi, à côté de l'intercession, des espaces aériens, surtout disto et des petits visseaux. Donc, pour cette raison, on parle maintenant de pneumopathie infiltrante diffuse et non pas de pneumopathie interstitiaire. Je vous rappelle, c'est quoi, donc, l'intercession pulmonaire ? Tout simplement, l'intercession pulmonaire, c'est le tissu conjonctif de soutien, c'est-à-dire le tissu conjonctif de soutien, il comporte trois secteurs. Un secteur axial, comme vous voyez ici, autour, donc, comporte le tissu conjonctif, donc, péri-broncho-vasculaire. Le secteur périphérique, qui comporte le tissu conjonctif soupleural, mais aussi les septas interlobulaires. Et le troisième secteur, qui comprend les tissus conjonctifs péri-alvéolaires ou bien intralobulaires. Donc, comme on a dit, c'est une infiltration de l'intercession, des espaces aériens disto, bronculaires et aussi des petits visseaux. Cette infiltration, donc, elle est due à une infiltration par, c'est une infiltration, pardon, soit cellulaire, c'est-à-dire des cellules inflammatoires ou tumorales, comme il peut s'agir d'une infiltration non cellulaire, c'est-à-dire une infiltration fibreuse ou parfois une infiltration due à de l'oderme ou bien d'autres substances anormales. Donc, sur le plan épidémiologique, les PID comportent plus qu'une centaine d'affections. L'incidence, elle est variable, donc, où l'épidémiologie, elle est variable selon les pays, elle varie d'un pays à un autre, avec un pronostic, une sévérité qui est très variable, selon, bien sûr, selon la cause de cette PID. La complication la plus redoutable, c'est l'évolution, bien sûr, vers l'insuffisance espératoire chronique qui risque de mettre en jeu, donc, le pronostic vital. Sur le plan clinique, la dyspnopathie infiltrante diffuse se traduisent surtout par une dyspnée d'effort, c'est le maître symptôme, c'est une dyspnée, initialement, c'est une dyspnée d'effort, mais qui s'aggrave progressivement pour évoluer ou pour devenir une dyspnée de repos, un stade évolué de la maladie. Et cette dyspnée, elle s'accompagne souvent d'une toux sèche, invalidante, rébelle, donc, au traitement, donc, classique de l'être. Donc, le diagnostic peut être fait, donc, dans le cadre d'une autre, ou dans le cadre d'exploration d'une autre pathologie qui a un tropisme pulmonaire, notamment les connectivites ou bien les maladies de système. Le diagnostic peut être révélé suite à un tableau aigu, d'emblée sévère, c'est-à-dire un tableau d'insuffisance inspiratoire aigu, et plus rarement, la découverte aussi peut être de façon fortuite. Sur le plan physique, donc, les données de l'examen physique sont parfois riches, donc, révélées dans la plupart des cas à l'auscultation d'héral crépitant, secs, donc, au temps inspiratoire, à la fin de l'inspiration, sont des râles qui sont bilatéraux et qui rappellent le bruit de velcro. L'hypocratisme digital est peut-être, donc, rencontré dans 10 à 20 % des cas. Il a une grande valeur diagnostique aussi positive, mais intérêt aussi dans le diagnostic. Il possède une grande valeur dans le diagnostic éthiologique. Les PID qui sont secondaires à une maladie de système ou connectivite, dans ce cas, on peut trouver l'examen physique des signes extratoraciques, un type de lésion cutanée, un type d'adénopathie, donc, des lésions ou une atteinte articulaire, à un stade évolué de la maladie, l'examen physique peut révéler de la cyanose qui traduit, en fait, l'évolution vers l'insuffisance expératoire chronique et, par conséquent, on peut trouver des signes de cœur pulmonaire chronique. Donc, le diagnostic, l'imagerie thoracique, pardon, occupe une place... importante et incontournable dans le diagnostic positif d'hypnopathie infiltrante diffuse, le premier examen a demandé en première intention si on suspecte une PID, c'est le cliché, donc, standard. Donc, la radiographie du thorax, comme vous voyez à droite, c'est un cliché standard, c'est une radiographie du thorax qui est un sujet normal, vous voyez, le parenchine, il est sain. Contrairement à gauche, c'est un cliché qui montre un aspect de l'hypnopathie infiltrante diffuse. L'hypnopathie infiltrante diffuse, ça se traduit radiologiquement, donc, étypiquement par un syndrome interstitiel fait d'opacité reticulo-noduleuse, c'est-à-dire association aussi bien des reticulations, mais aussi des nodules. L'atteinte est souvent bilatérale de façon symétrique, mais parfois, donc, la topographie, elle peut varier en fonction des causes. On peut voir parfois une atteinte qui prédomine au niveau des bases, parfois une atteinte qui prédomine au niveau des sommets, en fonction des causes, mais dans la majorité des cas, c'est une atteinte qui est homogène et bilatérale. Il peut s'agir aussi d'une atteinte purement nodulaire ou bien micro-nodulaire, comme vous voyez cette radio. On voit ensemble une atteinte qui montre bien une atteinte ici purement micro-nodulaire, bilatérale, qui est donc disséminée, cette atteinte est disséminée de façon symétrique au champ pulmonaire. Il s'agit bien d'un aspect de demi-hier qui peut être aussi rencontré au cours de PID. Donc, cette atteinte interstitiel, comme vous voyez ici, donc un syndrome réticulo-nodulaire, parfois, ça peut tapisser, comme vous voyez ici, des clartés, vous voyez ici, sont des clartés polyhédriques, donc de façon plus claire, vous voyez ici, donc il y a des réticulations, un syndrome atteissier, mais qui tapissent des clartés polyhédriques qui sont jointives, donc à parois souvent régulières, qui sont jointives, juxtaposées, donc en couche, en périphérie, qui traduit l'évolution vers la fibrose. C'est l'aspect, en fait, en rayon de miel ou bien en nid d'abeille qui traduit une PID au stade, une PID évoluée au stade de fibrose pulmonaire. Donc, autre aspect qui peut être, qui peuvent être rencontrés au cours du PID, c'est l'atteinte alvéolo-interstitielle. Donc, il ne s'agit pas d'une atteinte interstitielle isolée, mais il s'agit d'une atteinte alvéolo-interstitielle. Vous remarquez ici, des opacités alvéolaires, ici, périhilaire, à côté, donc, du syndrome interstitiel ou à côté de l'atteinte, donc, réticulaire. Donc, la radiographie de thorax, c'est l'examen de première intention. Il permet, donc, dans la plupart des cas, d'évoquer le diagnostic de pneumopathie infiltrante diffuse, mais dans un nombre, dans un bon nombre de cas, la radiographie de thorax peut être normale, surtout si les lésions sont minimes ou bien un stade débutant de la maladie. Pour cette raison, c'est le scanner thoracique qui est le gold standard. Il est plus performant que la radiographie de thorax. Il est plus sensible dans la détection des lésions. Donc, il permet de confirmer l'atteinte interstitielle et d'établir le diagnostic positif de pneumopathie infiltrante diffuse. Donc, le scanner thoracique, il permet, comme je vous ai dit, donc, de confirmer, d'établir avec certitude du diagnostic positif, grâce, donc, à une analyse plus précise, donc, des lésions élémentaires ou bien des lésions prédominantes. Quatre, pardon, catégories de lésions élémentaires sont rencontrées au cours du pneumopathie infiltrante diffuse. La première catégorie, il s'agit de nodules ou bien micronodules, rarement les masses. Deuxième, lésions élémentaires fréquentes aussi, sont les hyperdensités. Il s'agit souvent d'hyperdensités en verre dépolis, parfois de condensation. Il peut s'agir aussi d'autres anomalies fréquentes, sont les opacités linéaires ou bien réticulaires. Et plus rarement, on peut rencontrer des images, donc, qui stick. Comme vous voyez ici, donc, première lésion élémentaire rencontrée au cours des PID sur le scanner, c'est l'atteinte nodulaire ou bien micronodulaire. Comme vous voyez ici, c'est une, donc, dissémination nodulaire, donc, et micronodulaire, ou deux champs pulmonaires, donc, qui sont disséminés. Cette atteinte, elle est disséminée de façon symétrique, comme vous voyez, une répartition qui est symétrique des micronodulaires, des micronodulaires, réalisant l'aspect, comme on l'a vu, donc, au cliché standard, réalisant l'aspect de millières. Donc, deuxième lésion élémentaire, ce sont, donc, les réticulations. Les réticulations peuvent être du siège septal, comme vous voyez ici, réalisant un aspect d'épicissement des septats, vous voyez ici. Normalement, chez un sujet normal, on n'arrive pas à visualiser, ici, les septats interlobulaires. Ici, donc, c'est un épicissement des septats interlobulaires. Les réticulations, aussi, peuvent être non septales, comme vous voyez ici, sont des opacités, hein, vous voyez ici, sous clora, des opacités réticulaires non septales. Donc, troisième lésion élémentaire, il s'agit des hyperdensités. Les hyperdensités peuvent être du type condensation, vous voyez ici, sont des condensations, avec, on voit ici, donc, cette condensation est centrée par la visualisation des branches au sein de cette condensation. Donc, c'est un bronchogramme aérien. Autre type d'hyperdensité, il peut s'agir du verre dépoli. C'est quoi le verre dépoli ? Contrairement à la condensation, le verre dépoli, c'est une augmentation de la densité, comme vous voyez ici, de parenchyme, par rapport au parenchyme 5 et 6, c'est une augmentation de la densité, mais cette augmentation de la densité n'efface pas la trame vasculaire ou le parenchyme sous-jacent, c'est-à-dire qu'on visualise à travers cette densité le parenchyme et reste visualisé, contrairement à la condensation où le parenchyme n'est plus visualisé, donc on ne visualise plus le parenchyme et les structures vasculaires. Donc, quatrième lésion élémentaire qu'on peut rencontrer au cours du PID et sur le scanner thoracique sont des images kystiques. Les images kystiques, elles peuvent traduire l'aspect, elles peuvent être observées dans le cadre du PID évolué, stade de fibrose, dans ce cadre, il s'agit, comme vous voyez ici, il s'agit de rayons de miel, vous voyez très bien ici, l'aspect en rayons de miel, sont des images kystiques, donc polyhédriques, donc à paroisse plus ou moins régulière, qui sont jointives, juxtaposées en couche et en périphérie. Il peut être aussi autre, donc les images kystiques peuvent être aussi observées dans un autre cadre, donc qui n'est pas en rapport avec le rayon de miel, donc elles peuvent être observées dans d'autres pathologies, dans d'autres causes de PID, comme c'est le cas ici, ce sont des images kystiques, qui sont disséminables dans le champ pulmonaire, sans parois visualisées. C'est un aspect rencontré dans certaines pathologies rares, telles que les stiocytoses X, ou bien les lymphongiots, la myomatose. Donc, à côté de l'analyse des lésions élémentaires qu'on venait de voir, dans le scanner thoracique aussi, il permet d'étudier avec plus de précision que la radiographie du thorax, notamment la topographie des lésions, mais aussi de rechercher des lésions associées qui peuvent aussi participer au diagnostic aussi bien positif ou bien au diagnostic surtout éthiologique de ces pneumopathies infiltrantes diffuses. Autre examen qui est intéressant aussi dans le diagnostic positif, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire. L'exploration fonctionnelle respiratoire, elle aide au diagnostic positif, mais surtout, elle est intéressante dans le suivi, dans le suivi des PID, surtout pour suivre donc la réponse au traitement, mais surtout à un intérêt pronostic, bien sûr. Plus la fonction respiratoire est limitée, plus elle est basse, plus le pronostic est préservé. Donc, vous savez très bien que l'exploration fonctionnelle respiratoire, elle comporte aussi bien l'aspirométrie, aussi bien la mesure du facteur de diffusion LVOO capillaire et la DLCO, la gazométrie sanguine, mais aussi, elle comporte aussi le test dommage de 6 minutes. Concernant l'aspirométrie, donc, au cours d'une pneumopathie infiltrant-diffuse, elle montre typiquement un syndrome restrictif pur, c'est-à-dire un syndrome restrictif pur, c'est-à-dire une diminution homogène des volumes et des billets respiratoires, c'est-à-dire le VMS, il est diminué, il est bas, la capacité vitale forcée, elle est basse, mais le rapport de tiffon, il est préservé, il est normal. Donc, l'aspirométrie montre typiquement un syndrome restrictif, mais ça n'empêche qu'on peut, dans certains cas du PID, on peut rencontrer un syndrome mixte ou parfois un syndrome absurdif, surtout, notamment, dans les PID, donc, chez les sujets qui sont au rapport qui sont secondaires au tabagisme, dans ce cas, on peut rencontrer un trouble ventile absurdif. La mesure du facteur de diffusion alvéolo-capillaire est aussi intéressante, c'est-à-dire la DLCO, la baisse de la DLCO est l'élément le plus préconce, notez bien, donc, garder à l'esprit que la DLCO s'abaisse et l'élément le plus précoce au cours de la pneumopathie infiltrante diffuse, parce que ça traduit, c'est la conséquence de l'épicissement de la membrane avéro-capillaire, mais aussi de la perte du volume pulmonaire rencontré au cours de la pneumopathie infiltrante diffuse. Pour résumer, le diagnostic positif de la pneumopathie infiltrante diffuse, il est évoqué tout d'abord sur des signes cliniques, dominés surtout par la dyspnée d'effort qui reste le médeux symptômes ou symptômes majeurs, souvent, parfois, accompagnés ou souvent accompagnés de toux sèches. Cette présentation clinique est associée à un syndrome intercessiel à la radiographie du Torex, un syndrome réceptif pur, souvent avec baisse de la DLCO qui est l'élément le plus précoce au cours de la PID et il est confirmé, le diagnostic, il est confirmé par l'atomo d'un syndrome théorétoracique, par le scanner thoracique, c'est le gold standard qui permet de confirmer l'atteinte d'intercessiel et de poser avec certitude le diagnostic positif des PID. Donc, jusqu'à maintenant, c'est clair ? C'est bon ? Oui. Oui, monsieur. Donc, deuxième étape, on passe au diagnostic. Une fois qu'on a porté le diagnostic positif, donc, la deuxième étape, c'est de préciser l'éthiologie de cette pneumopathie infiltrante diffuse. La première étape de l'enquête éthiologique, c'est l'interrogatoire. C'est très important, c'est une étape essentielle, tout simplement parce que pas mal d'éléments peuvent renseigner sur l'éthiologie sous-jacente rien que par l'interrogatoire. L'âge, c'est très important parce que certains PID se voient ou sont observés chez des sujets jeunes, notamment la sarcoïdose, notamment les PID secondaires connectivites, alors que d'autres PID sont plus fréquents à un âge avancé, notamment les PID édiopathiques. C'est important de préciser aussi l'histoire tabagique parce que la consommation tabagique diminue la probabilité de certains PID, notamment la pneumopathie d'hypersensibilité ou bien la sarcoïdose qui sont rarement associées au tabac, alors que d'autres PID sont fortement liées à la consommation tabagique telle que par exemple l'histocytose ou bien l'hypnopathie infiltrante désquamative. C'est important aussi de vérifier les antécédents pathologiques, chercher s'il y a des antécédents de myoplasie, par exemple sojacente, si le patient est suivi auparavant pour une maladie de système, s'il est suivi pour une atteinte cardiaque, etc. C'est important de préciser la prise médicamenteuse. Certains médicaments sont susceptibles d'entraîner une atteinte infiltrante ou atteinte interstitielle. La profession aussi, c'est très important, rechercher une exposition professionnelle telle qu'une exposition au silice, une exposition à la miante, si exposition par exemple aux substances végétales moisies dans le cadre d'une cloupatite d'hypersensibilité ou aux déjections des oiseaux dans le cadre de poumons des éleveurs des oiseaux, etc. Et c'est très important aussi de préciser le mode de début pour différencier. Ça oriente aussi vers l'autorologie, c'est-à-dire est-ce que c'est une installation aiguë, c'est-à-dire de moins de trois mois ou bien la symptomatologie est ancienne, c'est-à-dire plus que trois mois. C'est intéressant aussi, ça oriente dans la discussion ou dans l'orientation dans l'enquête éthiologique. L'examen physique, comme on a dit dans la partie diagnostique positive, intéressant dans le diagnostic positif, mais aussi il est intéressant dans le diagnostic éthiologique qui fournit pas mal de renseignements qui orientent vers l'éthiologie. La mise en évidence par exemple d'un hypocratisme digital, il oriente plus vers les PID, donc le pneumothé infiltrante et l'hépatique. La présence de manifestations respiratoires, ça a un grand, ça présente un grand intérêt dans l'orientation éthiologique. Par exemple, la mise en évidence de manifestations articulaires, telles que gonalgies ou bien des arthrites, ça oriente vers une PID secondaire polyarthrite rhumatoïde, la présence de manifestations cutanées peut orienter vers un lupus sous-jacent ou bien une sarcoïdose, manifestation oculaire aussi bien la sarcoïdose, etc. Une atteinte musculaire ou bien faiblesse musculaire peut orienter vers les PID secondaires homiosites inflammatoires. Un bilan biologique aussi est intéressant, présente un intérêt aussi dans le diagnostic éthiologique. Certaines analyses sont systématiques, il faut les faire d'emblée de façon systématique, dont l'intérêt bien sûr c'est de rechercher un syndrome inflammatoire biologique ou bien une atteinte, une perturbation du bilan immunologique qui peut cadrer avec une connectivite ou une maladie de système sous-jacente. Parmi ces bilans, l'annumération de la formule sanguine, la fonction rénale, le bilan hépatique, dont la perturbation peut rentrer dans le cadre d'une maladie de système ou bien une sarcoïdose sous-jacente, CRP, donc la recherche d'un syndrome inflammatoire, les enzymes musculaires et les CPCA dans l'augmentation peut témoigner d'une myosite ou d'une atteinte musculaire sous-jacente et un bilan immunologique fait systématiquement des anticorps antinucléaires, du facteur hématruide et des anti-CCP, donc aussi ce bilan est systématique. D'autres analyses sont indiquées en fonction de l'orientation en fonction de l'orientation éthiologique, notamment si on suspecte une sarcoïdose, on complétera par mesure de l'enzyme de conversion de l'angitoncine, un bilan phosphocalcique, une intradermo réaction à la tuberculine, si on suspecte l'hypnopatie d'hypersensibilité, on peut céder par un dosage de précipités sériques et si on suspecte une PID aiguë secondaire à une origine cardiaque, on peut compléter par un dosage de biomarqueurs cardiaques, notamment BNP, Brein, Naturotik, P, ou les pro-BNP dont l'élévation témoignait d'une origine cardiaque ou plutôt d'une insuffisance cardiaque. Le scanner thoracique, comme je vous ai dit au début de la science, un grand intérêt dans le diagnostic positif, celui qui confirme, mais aussi possède un grand intérêt dans l'orientation éthiologique. C'est la pierre angulaire aussi dans l'orientation éthiologique grâce en fait donc grâce à la recherche ou grâce à l'identification pardon des groupements lésionnaires ou des patterns qu'on appelle donc des groupements lésionnaires qui sont fortement évocateurs de donc des pathologies donc sous-jacentes ou des pathologies en cause. Par exemple, ici, comme vous voyez ici, chez le scanner d'un sujet jeune, un sujet jeune donc tabagique donc pour lequel on a pratiqué un scanner thoracique et donc la présence d'un tel aspect comme vous voyez ici des images qui stiquent ici des nodules qui sont trouvées ou excavées ça oriente plutôt vers donc les stiocytoses X. Un tel aspect vous voyez ici c'est une atteinte micro-nodulaire bilatérale mais de répartition cette atteinte micro-nodulaire elle est de répartition lymphatique c'est-à-dire donc c'est une atteinte avec distribution lymphatique c'est-à-dire dans les régions sous-plorales et en regard des cissures des ex-bronco-vasculaires c'est une distribution qu'on appelle une distribution péri-lymphatique c'est un aspect qui est très évocateur de la sarco-nodulaire surtout lorsqu'il s'agit d'une femme donc jeune vers la trentaine ou bien vers la quarantaine C'est peut-être en rapport avec l'amplogite carcinome comment ? Cet aspect de distribution péri-lymphatique oui le scanner ne peut pas apporter une diagnostic éthiologique non ce n'est pas apporté mais il est très évocateur ces aspects ou ce type de lésion qu'on appelle groupement lésionnaire ou des pater sont assez évocateurs de l'éthiologie ne sont pas spécifiques je n'ai pas dit spécifiques donc j'ai dit c'est très évocateur donc un tel aspect chez une femme jeune par exemple avec une atteinte nodulaire de distribution lymphatique chez une femme jeune il est très évocateur de la sarco-nodose mais ça n'empêche qu'on peut voir un tel aspect dans d'autres pathologies mais l'atteinte la distribution péri-lymphatique elle est souvent fréquente donc au cours de la sarco-nodose autre aspect ou autre par exemple aspect scanographique donc qui peut donc orienter vers l'éthiologie ici comme vous voyez c'est un aspect envers des polies bilatéraires un tel aspect chez un patient qui consulte donc pour donc dyspnée aiguë avec hémoptysie et anémie donc ça oriente vers l'hémorragie alvéolaire regardez ici donc on voit donc plutôt c'est pas du verre dépoli c'est pas de micronodine mais en fait c'est des condensations alvéolaires bilatérales avec de l'épanchement chloral donc un tel aspect chez un patient qui est connu cardiaque a des antécédents d'insuffisance cardiaque oriente plutôt et très évocateur d'une origine cardiaque d'un oedème aigu de poumon ici par exemple regardez cet aspect ou ce groupement lésionnaire comme vous voyez ici qu'est-ce qu'on voit ici on voit le rayon de miel donc aspect au rayon de miel avec une répartition surtout au niveau donc des bases et en périphérie du poumon associé à quelques réticulations avec des images réticulaires avec bronchiectésie par traction c'est un aspect assez caractéristique des pneumopathies intestinales communes chose observée surtout au cours de la fibrose pulmonaire et diopathie ici comme vous voyez ici ce scanner il montre bien une atteinte on voit bien des nodules il y a des micronodules on voit aussi regardez ici ces images de tonalités calciques sont des calcifications ganglionaires c'est un aspect qui rappelle la calcification en coquille d'oeuf avec des opacités des condensations qui sont rétractives c'est-à-dire le champ pulmonaire il est quand même il est un peu rétracté il est réduit de volume un tel aspect chez un patient qui présente une exposition ou qui est exposé à la silice notamment les mineurs de charbon il est très évocateur de la silicose donc je répète le scanner thoracique un intérêt dans le diagnostic est logique il peut parfois d'emblée évoquer le diagnostic sinon il permet de restreindre les hypothèses de diagnostic ou les hypothèses diagnostiques grâce donc à ces patterns à ces groupements lésionnaires qui sont qui sont souvent ou qui sont dans la plupart des cas évocateurs de diagnostic ils ne sont pas spécifiques mais ils sont assez évocateurs de diagnostic donc éthiologique donc toujours il faut confronter l'aspect du scanner bien sûr avec les données cliniques le scanner à l'ouisseur ne permet pas d'établir avec cette étude le diagnostic éthiologique mais toujours il faut confronter ces patterns cet aspect scanographique mais surtout avec bien sûr le contexte clinique avec les données de l'interrogatoire et bien sûr avec d'autres données qu'on va les voir par la suite notamment les données de la biologie et de la fibroscopie branchique et du lavage on arrive donc à la fibroscopie branchique la fibroscopie branchique elle est intéressante dans l'enquête éthiologique grâce tout d'abord à la pratique du lavage bronchoalvéolaire le lavage bronchoalvéolaire il fournit aussi pas mal d'éléments nécessaires dans l'orientation éthiologique donc je vous rappelle que donc la composition normale du lavage bronchoalvéolaire ou la composition chez un sujet normal le LBA ou le lavage bronchoalvéolaire est fait d'une cellularité normalement ou classiquement inférieure 150 ou 10 puissance 3 prédominance macrophagique 80% le nombre de lymphocytes il est inférieur à 15 à 20% moins de 5% de PNN et moins de 2% de colonnée nucléaire et zonophile donc le lavage bronchoalvéolaire au cours des PID montre souvent une alvéolite c'est à dire une alvéolite c'est quoi ? l'alvéolite est caractérisé par une hypercellularité définie par une cytologie supérieure à 150 10 puissance 3 donc on exige 250 fois 10 puissance 3 chez les patients funeraux donc il faut une fois on a objectivé une hypercellularité qui est le reflet d'une alvéolite il faut préciser donc la formule de cette alvéolite est-ce que c'est une formule est-ce que cette alvéolite a prédominance macrophagique c'est à dire un taux de macrophage supérieur à 90% dans ce cas ça peut orienter s'il s'agit d'un sujet jeune vers l'istuce utéose X s'il s'agit d'une prédominance lymphocytaire c'est à dire un taux de lymphocyte supérieur à 20% donc ça peut orienter vers une sarcoïdose s'il s'agit de lymphocyte à prédominance CD4 ou bien vers une pneumopathie d'hypersensibilité s'il s'agit d'une lymphocydose à prédominance CD8 une formule isonophile c'est à dire un taux d'isonophile supérieur à 15 voire 20% ça rentre plutôt vers les pneumopathies chroniques à isonophile donc le lavage bronco-alvéolaire il fournit des éléments donc d'orientation mais parfois il fournit des éléments de certitude diagnostique par exemple dans les PID néoplasiques ou bien dans les lymphogies carcinomateuses donc le lavage borco-alvéolaire peut mettre en évidence des cellules marines et dans ce cas porter avec certitude ce diagnostic le lavage le lavage peut porter avec certitude le diagnostic de PID d'origine tuberculeuse c'est à dire un cas de milliard tuberculeuse par la mise en évidence de BK dans le méchide arvéolaire il peut aussi porter avec certitude le diagnostic de pneumocystose c'est une pathologie qui fréquente surtout chez les sujets immunodéprimés par la mise en évidence ou par l'étude mycologique c'est à dire la mise en évidence de pneumocystique ou dans d'autres pathologies plus rares telles que la protéine protéinose alvéolaire c'est pour cette raison le lavage broncho-alvéolaire doit faire l'objet d'une étude cytologique mais aussi d'une étude microbiologique c'est à dire recherche de ger recherche de BK et étude minéralogique aussi si on suspecte une maladie professionnelle telle qu'une pneumoconiose ou autre la fibroscopie bronchique elle est aussi intéressante pour pratiquer des biopsies bronchiques donc ou transbranchiques qui sont intéressantes surtout en cas de l'infongite carcinomateuse en cas de l'infongite carcinomateuse les biopsies bronchiques peuvent porter le diagnostic en révélant en montrant une infiltration néoplasique de la muqueuse bronchique elles sont intéressantes aussi si on suspecte une sarcoïdose parfois les biopsies bronchiques ou transbranchiques peuvent révéler une infiltration granulomateuse sarcoïdose dans ce cas ça permet de porter ou de confirmer le diagnostic dans ces deux pathologies donc si l'enquête éthiologique s'avère jusqu'à maintenant donc reste donc négative donc si tous les examens qu'on venait de les décrire ont échoué ont échoué on n'arrivait pas à déterminer l'éthiologie dans ce cas on est obligé à rechercher ou à demander ou d'autres examens peuvent être dans ce cas utiles par exemple la médiastinoscopie ou l'éthiologie de scopie bronchique donc si présence d'adénopathie médiastinale dans ce cas on peut faire une biopsie ganglionnaire grâce à ces deux examens en cas de manifestation extratoracique notamment dans les PID secondaires ou maladies systèmes si par exemple on peut procéder à une biopsie ganglionnaire si adénopathie périphérique on peut procéder à une biopsie cutanée si atteinte cutanée associée ou ordre telle que biopsie hépatique ou biopsie musculaire c'est donc c'est donc 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 lorsque tous tous ces éléments donc après tous ces examens complémentaires on n'arrive pas à établir le diagnostic éthiologique c'est-à-dire tous ces examens ont échoué pour apporter donc l'éthiologie de façon précise dans ce cas on peut être amené à faire à réaliser la biopsie pulmonaire chirurgicale la biopsie pulmonaire chirurgicale n'est demandé donc que si toutes les étapes tous les examens complémentaires qu'on venait de les décrire n'arrivent pas à donc établir le diagnostic éthiologique donc au terme de cette enquête éthiologique bien sûr comme je vous ai dit au début donc il faut préciser aussi le mode d'installation c'est très important ça a un grand intérêt dans l'enquête éthiologique parce que ça permet de définir les PID aiguë c'est-à-dire une symptomatologie évoluant depuis moins de 3 mois des PID subaiguë ou chronique c'est-à-dire dans l'histoire elle est chronique c'est-à-dire qu'il dépasse 3 mois pour ceci donc en fait les PID aiguë parmi les PID aiguë on trouve les PID d'origine infectieuse quelle est la cause actuellement des PID aiguë d'origine infectieuse la tuberculose la tuberculose aussi mais durant cette pandémie les PID virales oui tout à fait les PID donc les pneumonies les pneumonies à SARS-CoV-2 entraînent une sorte en fait de PID d'une atteinte interstitielle à type de vertépolis donc c'est une PID aiguë donc qui est actuellement la plus fréquente donc par les PID d'origine infectieuse ça peut être donc la tuberculose virale actuellement c'est la COVID la plus fréquente bactérienne aussi certaines bactéries peuvent donc occasionner des PID aiguë notamment les germes atypiques donc le coxiel ou bien le coxiel surtout brunit ou bien le mycoplasme donc ce sont deux germes pourvoyeurs d'une atteinte interstitielle ou du PID aiguë d'autres germes pleurales notamment les champignons tels que le pneumocystique cariné à l'UGH2 pneumocystose chose qui se voit surtout chez les sujets immunodéprimés les PID d'origine hémodynamique notamment l'OAP l'OAP cardogénique ou bien l'OAP d'origine rénale chez les sujets porteurs d'insuffisance rénale stade évolué autre cause de PID aiguë on trouve l'hémorragie intra-évéolaire ce tableau est évoqué devant la triade hémotisie animée aiguë et l'aspect convenu de le décrire comme je vous ai montré cet infiltrat cet aspect envers des polies bilatéraires donc associé à hémotisie animée aiguë avec dysponie aiguë ça oriente vers l'hémorragie avéolaire en cas de contexte d'exposition surtout les agriculteurs si notion d'exposition aux substances végétales moisies ou bien si c'est un patient éleveur des oiseaux on peut penser aux pneumopathies d'hypersensibilité sachant que les pneumopathies d'hypersensibilité ou bien les PID toxiques ou médicamenteuses peuvent se présenter soit aussi bien dans un tableau aiguë comme elles peuvent se présenter dans un tableau donc chronique donc on récapitule donc les causes des pneumopathies infiltrantes diffuses chroniques il y a donc les PID de causes connues notamment les PID d'origine néoplasique les lymphangiques néoplasiques les origines médicamenteuses les pneumoconioses notamment les silicoses les pneumopathies de hypersensibilité mais aussi les PID secondaires aux connectivites et aux vasculobites pardon à côté des PID de causes connues deuxième classe aussi fréquente sont les PID donc édiopathiques dominées surtout par les pneumopathies interstitielles communes ou les pneumopathies interstitielles non spécifiques donc observées surtout au cours des choses rencontrées pardon au cours des fibroses pulmonaires édiopathiques ou bien surtout la fibroses pulmonaires édiopathiques donc à côté de la pneumopathie interstitielle édiopathique des PID de causes connues on trouve les granulomatoses donc dominées par la sarcoïdose et quatrième classe sont les PID rares notamment les stiocytoses X donc la protéine aux alvéolaires la lymphogio la pneumatose l'hypnopathie chronique et les onifiles sont des entités donc plus plus rares donc on va procéder à un cas clinique donc on va essayer de récapituler de discuter ensemble j'espère que ce sera interactif donc je commence par ce patient donc âgé de 64 ans il est tabagique à 20 paquets d'années donc c'est vrai depuis 15 ans comme profession il est agriculteur présente des antécédents de dyslipidémie d'HTIA avec une arrhythmie complète par fibrillation auriculaire sous amiodarone donc qu'il consulte pour une dyspnée d'efforts d'aggravation progressive avec une toux sèche depuis 6 mois donc l'examen physique comme vous voyez donc il présente bon état général il est apéritique hypnique donc il sature bien 96 elle est rambiant l'examen physique montre vous voyez un hypocratisme digital vous voyez l'hypocratisme digital ça réalise un aspect bombé donc les angles sont bombés réalisant un aspect envers de monde parfois les baguettes donc les doigts qui réalisent un aspect en baguette de tambour donc c'est un aspect de d'hypocratisme digital l'examen physique a révélé aussi des règles répitant au niveau des bases pulmonaires et le reste de l'examen sans particularité donc à votre avis quelles sont les origines probables de cette dyspnée parmi ces éléments donc l'embolie pulmonaire qu'est-ce que vous pensez est-ce que c'est un tableau d'embolie pulmonaire dans l'apparition progressive ça sent aigu comment l'embolie pulmonaire ça sent aigu tout à fait normalement généralement le mode d'installation d'embolie pulmonaire est souvent aigu c'est pas le cas de notre patient le cancer broncopilmonaire est-ce qu'on peut penser au cancer broncopilmonaire oui oui tout à fait donc c'est un patient qui présente des facteurs de risque c'est un patient qui est tabagique donc avec une dyspnée progressive l'hippocratisme digital aussi il est observé on peut rencontrer l'hippocratisme digital chez les patients présentant une euplasie pulmonaire troisième donc donc diagnostic à évoquer le pneumothé filtrant diffuse oui c'est oui pneumothé qu'est-ce que vous pensez non installation aigu pneumothé aussi bien les données de l'examen physique n'évoquent pas pneumothé puisque pneumothé c'est normalement un silence auscultatoire c'est pas notre cas c'est un déral crépitant bilatéraux insuffisance cardiaque gauche oui oui tout à fait c'est un patient qui qui est présent toutes les comorbidités pour qu'il développe pour qu'il puisse développer de l'insuffisance cardiaque il est tout d'abord tabagique des antécédents de dyslipidémie d'HTA d'arrêtmi donc avec des râles crépitants ou de champs pulmonaires donc ça peut cadrer avec de l'insuffisance cardiaque gauche la bronchopnopathie chronique absurctive oui oui tout à fait c'est un patient tabagique donc qui présente une dyspnée chronique évoluant donc on peut c'est tout à fait légitime de penser à la BPCO donc les hypothèses diagnostiques jusqu'à présent une origine cardiaque et une origine respiratoire notamment le cancer bronchique la bronchopnopathie chronique absurctive PID donc à cette étape quels sont les examens complémentaires de première intention à demander donc à votre vie pour avancer quels sont les examens complémentaires à demander donc à cette étape radiothorax tout à fait autre examen insuffisance cardiaque des hypothèses insuffisance cardiaque le CG le CG le CG le CG donc parmi ces examens donc que pensez-vous de la spirométrie ? oui 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 pourquoi oui pour écarter BPCO tout à fait très bien pour écarter la BPCO vous savez très bien que le diagnostic de la BPCO est confirmé c'est vrai il est évoqué sur les données donc anamnistiques et les données cliniques mais le moyen qui permet de confirmer la BPCO ou d'infirmer la BPCO c'est la spirométrie par la mise en évidence d'un trouble ventilatoire obstructif fixe parce que l'absence de trouble ventilatoire obstructif fixe élimine complètement le diagnostic de la BPCO très bien TDM thoracique pas de première intention très bien pas de première intention le CG oui comme vous avez dit tant qu'on a pensé à une origine cardiaque la radiographie thorax oui c'est un examen de première intention dosage de BMP oui pour mesurer un marqueur d'insuffisance cardiaque très bien c'est un marqueur de l'insuffisance cardiaque sont des enzymes sont des neurohormones en fait qui sont libérés par les cardiomyocytes en réponse avec une augmentation de pression au sein des cavités cardiaques donc leur élévation témoigne en fait d'une augmentation de pression au sein des cavités cardiaques autrement dit en rapport avec de l'insuffisance cardiaque donc est-ce qu'on demande est-ce que c'est un examen qu'on peut le demander à cette étape oui oui tout à fait donc tous ces examens sont indiqués à cette étape la spirométrie le CG la radiographie thorax et le dosage et le dosage des biomarqueurs cardiaques notamment le dosage de brain natriuretique peptide star marqueur donc cardiaque donc le CG comme vous voyez donc qui peut interpréter donc cet électrocardiogramme pardon donc tout d'abord il faut vérifier est-ce que le rythme il est régulier ou non donc vous voyez le rythme il est régulier donc c'est une ACFA qui est bien réduite sous traitement médicamenteux donc actuellement le rythme il est régulier donc avec un rythme à peu près à 100 battements par minute il faut préciser est-ce qu'il est sinusale ou non comment déterminer que vérifier que le rythme est sinusale ou non chaque QRS il est précédé par une onde une onde P donc vous voyez ici chaque complexe QRS il est précédé par une onde donc une onde P ici c'est plus vidant donc c'est un rythme qui est régulier et qui est sinusale il faut rechercher s'il y a troubles de repolarisation c'est-à-dire un sous-décalage du segment ST ou des troubles de rythme donc il n'y a pas de troubles de repolarisation ni de donc de troubles de rythme donc c'est un rythme régulier sinusal sans troubles ni de repolarisation ni troubles de donc de rythme le bilan sanguin donc pour ce patient on a complété par un bilan sanguin qui comporte notamment comme on venait de le dire donc des biomarqueurs cardiaques un BMP le dosage était à 80 soit donc un dosage qui est normal le bilan inflammatoire était normal et la fonction urinaire aussi était correcte l'autre examen de première attention c'est le cliché standard c'est la radiographie du thorax qu'est-ce que vous pensez la radiographie du thorax on a complété aussi par une spirométrie comme vous avez dit pour trancher ou pour surtout tant qu'on a suspecté une bronchopnopatie chronique obscurtive donc je vous aide dans l'interprétation ici donc le VMS il est à 47% de la valeur prédite la capacité vitale forcée ici c'est 43% de la valeur prédite le rapport VMS sur capacité vitale forcée ou le rapport TIFNU il est à 95% qu'est-ce que vous pensez parce que ça peut cadrer très bien est-ce que ça peut cadrer avec une BPCO non donc c'est un syndrome réceptif pourquoi parce que le VMS il est bas la capacité vitale forcée elle est basse mais le rapport il est conservé il est normal c'est un syndrome réceptif pur et sévère pourquoi sévère parce que le VMS aussi bien la capacité vitale forcée sont inférieures à 50% donc il s'agit d'une atteinte restrictive pure et sévère donc pour résumer on revient à notre patient donc 64 ans tabagique sévré profession agriculteur il a des facteurs de risque cardiovasculaire qui présente une dyspnée d'efforts d'aggravation progressive avec tous ses chargés les dents depuis six mois l'examen physique a révélé des règles crépitants avec hypocratisme digital la radiographie thorax a documenté un syndrome intercessiel la spirométrie a mis en évidence un syndrome réceptif pur et le reste des examens complémentaires de première intention notamment l'électrocardiogramme et le bilan santé étaient corrects à votre avis quel serait le diagnostic le plus probable à ce stade cancer bronchopimone PID aigu insuffisance cardiaque gauche BPCO PID chronique PID chronique PID chronique tout à fait PID aigu non parce que la symptomatologie datait de moins de trois mois insuffisance cardiaque gauche non le CGL est normal cliniquement il n'y a pas de signes d'insuffisance cardiaque c'est-à-dire les œdèmes les signes d'insuffisance cardiaque globale les biomarqueurs sont normaux la BPCO diagnostique il est éliminé par les données de la spirométrie et le concept bronchopilmonaire donc la radiographie du thorax n'a pas montré une image suspecte ou occupée qui peut cadrer avec une origine néoplasique donc le diagnostic de PID chronique s'avère le plus probable chez notre patient donc à votre avis quels sont les examens utiles pour établir donc avec certitude le diagnostic positif de cette PID chez notre patient en jusqu'à l'air thoraxique à votre avis non en jusqu'à l'air thoraxique et surtout indiquer dans quel cadre on m'a dit plus de moins très bien t'es dit un thoraxique contre résolution oui comme on venait de le dire le gold standard ou l'examen qui permet de confirmer ou d'établir avec certitude du diagnostic positif c'est jusqu'à un thoraxique la fibroscopie bronchique oui la fibroscopie bronchique non non pas de problème intéressant pour le diagnostic éthiologique non pas pour le diagnostic positif l'exploration fonctionnelle respiratoire déjà faite déjà menée oui déjà faite mais comme on a dit l'exploration fonctionnelle respiratoire comporte d'autres examens c'est pas uniquement la sphérométrie non on n'a pas ce sujet diminution DLCO ça confirme tout à fait elle est classique donc c'est l'élément le plus précoce donc c'est un examen qui fait partie dans dans les éléments participant au diagnostic positif donc à côté du scanner thoracique le bilan immunologique finalement éthiologique donc à ce stade les éléments qui ont intérêt dans le diagnostic positif c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire déjà on a fait la sphérométrie et le scanner thoracique c'est l'examen qui confirme avec donc certitude donc voici le scanner thoracique réalisé chez notre patient à votre avis pour l'exploration fonctionnelle respiratoire elle n'apporte pas de diagnostic positif voilà elle ne confirme pas mais elle participe au diagnostic positif parce que regardez la question j'ai pas dit quels sont les examens qui confirment la question quels sont les examens qui sont utiles affirment le diagnostic je comprends voilà utiles donc qui participent au diagnostic si j'ai dit donc si j'ai posé la question d'une autre manière quels sont ou quel est l'examen qui confirme le diagnostic dans ce cas ça serait uniquement le scanner ok c'est clair oui merci donc voici le scanner donc réalisé chez notre patient donc à votre avis donc est-ce qu'il est en faveur d'une d'une PID très bien donc c'est un aspect comme vous voyez ces images donc qui stiquent en périphérie qui rappelle l'aspect au nid d'abé c'est l'aspect orient de mien avec quelques ici donc réticulations ici comme vous voyez sont des branches dilatées c'est branchictasie par traction du fait de cet donc aspect fibroso à l'origine d'une distorsion branchique des branches dilatées donc ce scanner confirme l'atteinte interstitielle il s'agit d'une atteinte interstitielle évoluée puisque donc puisqu'elle demande puisqu'elle demande donc l'aspect orient de miel qui témoigne d'une forme évoluée de PID c'est-à-dire d'une pneumopathie interstitielle au stade de fibrose donc le rayon de miel ça témoigne l'évolution vers la fibrose pulmonaire donc c'est une PID au stade de fibrose pulmonaire donc l'aspirométrie comme on a dit donc l'exploration fonctionnelle respiratoire elle comporte l'aspirométrie déjà pratiquée initialement sans domicile sévère mais aussi on a complété par mesure de la DSU qui est à 52% la mesure du facteur de diffusion alvéocapillaire chose importante ici comme je vous ai dit donc au début de la séance que l'exploration fonctionnelle respiratoire elle aide au diagnostic positif mais aussi l'intérêt c'est la surveillance c'est la surveillance ultérieure pour voir l'évolution de la maladie et surtout la réponse au traitement mais aussi elle a intérêt pronostique c'est à dire elle permet de juger la gravité puisque plus l'atteinte ou plus le retentissement est sévère plus le pronostique est grave il est un peu réservé donc la baisse la plus précoce c'est la baisse de la DRCO c'est l'élément le plus précoce au cours du PID comme je vous ai dit donc mesurée chez notre patient à 52% donc c'est une baisse qui est modérée on parle d'une atteinte d'une baisse sévère si inférieure donc à 40% la gazométrie aussi elle est intéressante c'est pas surtout pour le diagnostic positif mais pour chercher une hypoxémie ou bien des signes d'insuffisance respiratoire chronique qui a un intérêt aussi donc pronostique donc la gazométrie chez ce patient elle montre un pH à 7,44 une PAO2 pression d'oxygène à 69 mm de mercure une capnée à 36 et taux 2 à 7,3 mois à 26 mm donc qu'est-ce que vous qui peut interpréter cette gazométrie donc le pH est-ce qu'il est normal ou il est alcalin ou acide alcalose alcalose très bien c'est une alcalose c'est une alcalose de quelle origine elle est respiratoire puisque la capnée elle est basse le nombre non compensé non compensé très bien parce que le taux de bicar il est conservé légère hypoxémie avec une légère hypoxémie très bien très bien donc comme je vous l'ai dit donc l'intérêt surtout de rechercher une hypoxémie ou hypoxémie sévère qui traduit l'insuffisance respiratoire chronique qui a intérêt par la suite pour donc le volet thérapeutique parce que le patient qui est au stade d'insuffisance respiratoire chronique c'est-à-dire une hypoxémie sévère donc c'est un candidat à l'oxygène de longue durée donc on récapitule donc notre patient qui présente on a porté le diagnostic du PID chronique au stade de fibrose qui présente un retentissement fonctionnel donc respiratoire avec un syndrome infectif sévère une DSO qui est basse l'étape suivante donc à votre avis on a confirmé le diagnostic positif le repentissement sur le plan fonctionnel respiratoire et gazométrique donc tout à fait donc il faut procéder maintenant à rechercher les éléments de l'orientation ou rechercher le diagnostic éthiologique quels sont parmi ces examens donc ceux qui sont utiles pour le diagnostic éthiologique le scanner thoracique oui tout à fait il est aussi intéressant dans le diagnostic positif mais surtout aussi dans le diagnostic éthiologique l'exploration fonctionnelle respiratoire non c'est intérêt diagnostic positif mais surtout intérêt pronostique dans la surveillance le bilan sanguin oui oui tout à fait le lavage bronco-alviolaire oui la biopsie pulmonaire dernier encore oui oui ce sont des éléments qui peuvent être utiles ce sont des examens dans le diagnostic éthiologique donc on commence par le scanner thoracique comme on a dit donc il a confirmé l'atteinte à testiciel il a posé avec cette étude de diagnostic mais est-ce que cet aspect peut disons peut restreindre les hypothèses diagnostiques ou peut orienter un tout petit peu vers l'éthiologie orienter oui orienter c'est un aspect en fait comme j'ai dit donc au début de la séance que le scanner à part l'intérêt diagnostic positif il peut aussi il est intéressant du diagnostic éthiologique soit il peut d'emblée orienter les valeurs diagnostiques éthiologiques ou restreindre les hypothèses diagnostiques ici ce scanner comme vous voyez cet aspect en fait comme vous avez bien dit donc ce rayon de miel cette atteinte de ce rayon de miel qui surtout comme vous voyez il prédomine au niveau des bases et en périphérie c'est un aspect en fait qui cadre bien avec la pneumopathie intestielle commune voici donc la pneumopathie intestielle commune quels sont les éléments clés de la pneumopathie intestielle commune quels sont les éléments de son diagnostic radiologique c'est la prédominance c'est la présence de rayons de miel tout d'abord c'est la présence aussi de réticulation ici réticulation mais chose importante que les lésions prédominent au niveau des bases et en sous-clorale ce sont les éléments de diagnostic de pneumopathie intestielle commune donc il s'agit d'une pneumopathie donc on peut répartir les pneumopathies intestielles communes en trois donc en trois groupes on parle de pneumopathies intestielles communes certaines si tous les éléments qu'on venait de les décrire sont présents c'est à dire les rayons de miel les réticulations la prédominance basale et périphérique et ou postérieure et surtout l'absence d'éléments d'atypie c'est à dire absence de nodules absence de verdipoli absence de kyste et absence de condensation alvéole donc dans ce cas on parle de pneumopathie intestielle commune certaine si en présence de réticulation avec des lésions qui prédominent au bas et en postérieur mais absence de rayons de miel on parle de pneumopathie intestielle commune possible si présence d'atypie c'est à dire les lésions ne dominent pas au postérieur et en bas ça domine par exemple aux apex s'il y a plus de verdipoli s'il y a des nodules s'il y a des kyste on parle d'un aspect atypique pour une pneumopathie intestielle commune c'est intéressant ici parce que aussi ça a un grand intérêt dans l'orientation pithologique donc revenons à notre cas donc c'est une pneumopathie intestielle commune qui est qui est certaine pourquoi tout d'abord il y a le rayon de miel il y a quelques réticulations et les lésions dominent au niveau des bases et en postérieur donc sont plus dominants qu'au niveau des sommets il n'y a pas de verdipoli il n'y a pas d'inodule il n'y a pas de condensation donc il s'agit d'une pneumopathie intestielle commune donc certaine ça résonne à la forme les critères quand est-ce qu'on peut observer la pneumopathie intestielle commune surtout dans la fibrose pulmonaire et du patique elle est fréquemment rencontrée aussi bien dans les connectivites notamment pour les atteritumatoïdes la scélothermie à moindre degré plus rare dans la pneumopathie d'hypersensibilité et dans la pneumopathie médicamenteuse pardon quelle est la question c'est raisonnable avec les critères radiologiques les critères radiologiques surtout des propriétaires intestinales communes certaines oui donc c'est donc c'est facile donc son quatre critères rayon de miel donc réticulation prédominance au niveau des bases et absence d'étypie donc c'est important parce que ça par la suite ça permet d'orienter comme je vous ai dit d'orienter ça a un grand intérêt dans l'orientation étudiante surtout de connaître que la pneumopathie intestinale commune est fréquemment observée c'est le substratoire histopathologique de la fibrose pulmonaire édiopathique à moindre degré dans les coniques des vides et de façon plus rare dans les PHS c'est-à-dire pneumopathie d'hypersensibilité ou origine médicamenteuse donc qu'est-ce qu'on a dit dans l'enquête étudiologique le scanner thoracique le bilan sanguin donc on a complété par un bilan sanguin déjà réalisé dans l'étape initiale mais qu'est-ce qu'il manque quel bilan immunologique le bilan immunologique le bilan immunologique il est systématique dans le cadre de PID fait surtout d'anticorrentines nucléaires de facteurs rhumatoïdes c'est-à-dire pour éliminer une polyarthrite rhumatoïde aussi bien les anti-CCP donc le bilan immunologique était normal donc autre examen on a procédé un fibroscule bronchique avec lavage bronco-alvéolaire donc voici les données du lavage bronco-alvéolaire cellularité 280 fois 10 à puissance 3 280 000 cellules taux de macrovache 85% l'alvéolite c'est-à-dire la 200 c'est-à-dire la 200 c'est-à-dire la tabagique tout à fait la tabagique donc c'est une alvéolite donc qui est macrophagique le lavage bronco-alvéolaire doit faire l'objet aussi bien de l'utile cytologique comme c'est le cas mais aussi doit faire l'objet d'une étude microbiologique on doit demander la recherche de gerbes d'agents infectieux notamment le BK et d'autres agents donc l'absence chez notre patient on a demandé donc cet examen revenu négatif c'est-à-dire l'absence aussi bien l'absence de cellules néoplasiques sur le taux de macrophage est inférieur à 90 donc le taux de macrophage normal c'est inférieur à 80% à partir de 80 on parle de plus de 80 on parle d'une prédominance macrophagique donc pour récapituler notre patient diagnostic confirmé de PID chronique le scanner est en faveur d'une pneumopathie intestinale commune le bilan immunologique et le reste du bilan correct le LBA alvéolite macrophagique surtout pas de gerbes et pas de cellules néoplasiques donc quelles sont les étiologies possibles chez ce patient tout d'abord milliard tuberculeuse personne c'est du BK non tout à fait ni l'aspect scanographique ni le contexte clinique et aussi les données de la biologie du lavage ne concordent pas avec le diagnostic du milliard l'infongite carcinomateuse absence de cellules néoplasiques pas de cellules néoplasiques en plus il n'y a pas de signe scanographique de l'infongite aussi bien ou des cellules des images néoplasiques généralement les linfongites s'associent à une attellation de l'état général c'est pas le cas de notre patient une petite hypersensibilité oui peut-être intégrée dans un PID chronique et au médicament tout à fait une petite hypersensibilité tout d'abord puisque notre patient il est il est agriculteur tout à fait origine aussi puisqu'il est sur le cordarone très bien on a une pneumopathie interstitiale commune dans le scanner donc fortement évocatrice de fibroses pulmonaires idiopathiques très bien parce que l'aspect de pneumopathie interstitiale commune est fréquemment observé au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique donc par définition on a dit que pneumopathie d'hypersensibilité et que l'esbéan a été il a été prédominance lymphocitaire oui c'est vrai mais une prédominance lymphocitaire c'est pas donc ça confirme pas avec certitude c'est pas lorsqu'on trouve une alvéolite lymphocitaire c'est l'équivalent d'une sarcoïdose au PHS non c'est évocateur mais ça n'infirme pas ou ne confirme pas son absence ou son présence ne confirme ni infirme le diagnostic c'est un aspect qui est évocateur mais ça ne confirme pas on n'élimine pas c'est à dire l'absence d'alvéolite lymphocitaire n'élimine pas le diagnostic de pneumopathie d'hypersensibilité ok si vous vous rappelez d'autres agents d'autres agents minéraux ou bien en faveur de protéines alvéolaires dans les autres cas c'est évocateur mais non spécifique ne confirme pas ok c'est clair oui donc je passe donc la fibrose pulmonaire idiopathique donc quels sont les éléments en faveur de la fibrose pulmonaire idiopathique donc pas de définition ici donc comme vous voyez la fibrose pulmonaire idiopathique c'est une maladie progressive donc d'origine indéterminée qui survient surtout chez les patients âgés elle est limitée au poumon et associée donc un pattern histopathologique ou radiologique de eugélo-interstitiaire pulmonaire c'est-à-dire pneumonie interstitiaire commune donc quels sont les éléments en faveur de la fibrose pulmonaire idiopathique dans notre cas l'âge c'est un patient âgé autre élément il est fréquent il est fréquemment observé le brose pulmonaire idiopathique les symptômes progressifs et l'aspect du scanner thoracique donc qui montre une pneumothénie interstitiaire certaine donc chez notre patient donc tous ces éléments donc donc sont bien donc ces éléments présents chez notre patient donc c'est très légitime de penser et d'évoquer la fibrose pulmonaire idiopathique je vous rappelle que le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique repose tout d'abord sur l'exclusion des autres causes de PID notamment les PID de causes connues c'est-à-dire les connectivites l'origine médicamenteuse l'origine néoplasique mais aussi l'origine professionnelle et j'insiste c'est bien sûr et aspect tomodensymétrique de pneumothénie interstitiaire commune typique ou certaine si absence de pneumothénie interstitiaire commune certaine ou typique on exige une combinaison d'un aspect scanographique et histologique de pneumothénie interstitiaire commune c'est-à-dire on exige une biopsie pulmonaire pour étiqueter ou pour donc mettre en évidence un aspect de pneumothénie interstitiaire commune donc pour notre patient est-ce que je peux on peut porter le diagnostic formel de fibroses pulmonaires et diopatiques devant ces éléments non donc pourquoi mais une prophystologie non c'est pas parce que mais quand même on a une pneumothénie interstitiale commune certaine typique la preuve est logique si il ne s'agit pas d'atteinte de pneumothénie interstitiale commune typique il faut exclure les causes d'exposition professionnelle et médicaments très bien tout à fait très bien parce que pour notre patient on a sévéré un aspect tomodensitométrique de pneumothénie interstitiale commune typique mais jusqu'à présent le diagnostic de PHS et d'origine médicamenteuse de pneumothénie interstitiale reste plausible chez notre patient dans ce cas on ne peut pas porter formellement le diagnostic de pneumothénie interstitiale de fibrose pulmonaire du patique ok donc le diagnostic de fibrose tout d'abord il faut exclure formellement les autres causes et donc et donc associer un aspect de pneumothénie interstitiale commune typique pour parler de la fibrose pulmonaire du patique donc quels sont les autres examens qu'on pourrait les demander pour trancher biopsie branchique ou transbranchique non en fait les biopsies branchiques transbranchiques comme on a dit dans la partie initiale n'ont intérêt que lorsqu'on suspecte une sacroïdose ou bien une lymphongite carcinomateuse dans les autres cas ils n'ont pas d'intérêt la médiastinoscopie intérêt sauf s'il y a des adénopathies médiastinales ce n'est pas le cas de notre patient donc la tomographie par émission de positons copiés au scanner ou le PET-SCARB dans le grand extension de concert n'a aucun intérêt dans le diagnostic de PID alors le diagnostic chirurgique dosage de précipitines oui pour éliminer la pneumopathie des personnes ce n'est pas pour éliminer on verra par la suite ce n'est pas pour éliminer biopsie pulmonaire chirurgicale très bien en fait les précipitines en fait sont des immunoglobulines type IgG qui sont dirigés contre les antigènes de PHS c'est-à-dire contre les antigènes aviaires ou bien les antigènes donc bactériens ou bien fongiques c'est-à-dire rencontrés dans les substances moisies dans les substances végétales moisies mais leur présence témoigne de l'exposition chronique c'est-à-dire leur absence ou leur présence ne permet ni de confirmer ni d'infirmer le diagnostic de PHS donc ils sont parfois utiles si on suspecte fortement ça peut aider au diagnostic positif mais dans un tel contexte même leur positivité un taux positif ne permet pas de confirmer le diagnostic parce que ça témoigne uniquement d'une exposition mais ça ne confirme pas le diagnostic positif donc leur absence leur présence ne permet ni de confirmer ni d'infirmer à elle seule le diagnostic de PHS le diagnostic PHS repose sur donc sur plusieurs éléments c'est détaillé dans le cours que je vous ai mis donc à votre disposition donc à la faculté mais à elle seule le taux sérique de précipitine ne permet de confirmer le diagnostic donc en rapport avec le cours il est trop détaillé il est trop détaillé plusieurs détails plusieurs détails donc c'est pour cette je n'ai pas pardon je n'ai pas écouté la rome le cours le cours trop long je suppose donc le seul cours détaillé c'est le cours de PED chronique sinon la sacoïdose et le PHS ce n'est pas trop détaillé je pense l'essentiel je pense que j'ai donc j'ai mis l'essentiel surtout sacoïdose et le PHS ne retenez que uniquement les éléments diagnostiques la sacoïdose et le PHS ne retenaient que les éléments diagnostiques ok ok donc pour ce patient on a complété par biopsie pémonnaire donc comme vous voyez ça ça ne montre pas de lésion toxique au rapport avec une origine médicamenteuse ça ne montre pas une infiltration plus ou moins garamanteuse qui rentre dans le cadre du PHS donc sa présence de foyers fibroplastiques ça montre donc un pattern de pneumopathie intercière commune c'est-à-dire de rayons de miel de dispositions sous-clorales et paraceptales donc c'est un aspect de pneumopathie commune donc c'est un pattern histopathologique de pneumopathie intercière commune donc à ce stade est-ce qu'on peut retenir le diagnostic de fibroses pulmonaires et de pathiques oui oui tout à fait parce qu'on revient à cette éventualité c'est-à-dire l'exclusion d'autres codes et combinaison d'aspects canographiques et histologiques de pneumopathie intercière commune donc on est devant une fibrose donc si on n'a pas être sur pneumopathie d'hypersensibilité c'est-à-dire c'est-à-dire leur présence ou leur absence ne confirme ou n'élimine pas la démission il y a d'autres patterns histopathologiques plus spécifiques de pneumopathie d'hypersensibilité ok on trouve parfois des lésions des bourgeons endobranchiques parfois des bourgeons alvéolaires des lésions granulomateuses au cours de la PHS c'est pas l'aspect de PHS cet aspect histopathologique ok bon ceci donc cet aspect il est plus un peu donc détaillé pour vous donc ne retenez pas l'aspect de histopathologique de fibrose mais juste pour garder pour connaître donc devant pour retenir le diagnostic de fibrose idiopathique il faut surtout exclure les autres diagnostics ceci est important donc la biopsie à elle seule ne peut pas confirmer à elle seule non à elle seule non toujours c'est la confrontation avec la clinique et avec les données du scanner ok la biopsie chirurgicale à elle seule non c'est clair donc donc revient à notre patient donc fibrose pulmonaire idiopathique donc spirométrie syndromes insectifs DLCO basse donc parmi ces éléments donc qu'est-ce que vous allez prescrire pour votre patient quels sont parmi ces volets thérapeutiques qu'est-ce que vous préconisez le niente d'anil oui antifibrosant antifibrosant très bien c'est elle est le préfet le pénit le pénit la pénit très bien la transportation non c'est c'est l'avance la transportation pigmonaire elle n'est si elle n'est avancée si j'ai tout à fait elle n'est indiquée que pour les sujets jeunes qui présente des formes graves et évoluées de la fibrose c'est-à-dire un sujet jeune qui est âge inférieur à 65 ans qui présente une forme grave au stade d'insuffisance respiratoire chronique dans ce cas on peut indiquer la transplantation pulmonaire la corticothérapie orale n'a pas de place de la fibrose l'oxygène de longue durée à domicile l'oxygène est normal c'est pas décenturé la gazodérine n'est pas au stade d'insuffisance respiratoire chronique tout à fait donc perfidone et nintedanine comme vous avez dit sont deux molécules qui ont démontré in vitro qui ont la propriété d'inhiber la profilisation des fibroblastes antifibrotiques aussi bien propriété anti-inflammatoire antioxydante ils ont démontré leurs bénéfices en termes de réduction du déclin de la fonction respiratoire mais aussi une réduction des exacerbations quelles sont les indications de ces deux molécules retenez bien qu'elles sont indiquées surtout dans les fibroses pulmonaires idiopathiques légères à modérées pour le moment ils n'ont pas démontré jusqu'à présent un bénéfice dans les fibroses pulmonaires graves c'est à dire fibroses légères à modérées c'est à dire la CVF supérieure au gala 50 et la DLCO est supérieure au gala 35 est-ce que c'est le cas de notre patient le DLCO est supérieure oui tout à fait donc autre mesure qu'on peut indiquer la vaccination anti-pneumococcique oui elle est indiquée pour le sujet surtout supérieure à 65 ans la réhabilitation respiratoire c'est une approche multidisciplinaire surtout pour le patient qui présente qui présente un handicap respiratoire qui présente une intolérance pardon à l'effort c'est à dire qu'ils sont essoufflés de moindre effort parce que la réhabilitation respiratoire ça consiste à faire des exercices de réentraînement à l'exercice de la kiné respiratoire avec une prise en charge aussi nutritionnelle donc c'est une approche multidisciplinaire qui garde qui présente un bénéfice aussi pour les patients qui présentent une fibrose pulmonaire et n'oubliez pas que le patient il est sous amiodarone donc il faut arrêter ou substituer voire avec son cardiologue de substituer cette molécule parce qu'elle risque d'aggraver la fonction respiratoire chez ce patient parce que l'amiodarone vous avez très bien sont susceptibles d'entraîner aussi une atteinte et d'aggraver la fonction respiratoire donc il faut voir avec son cardiologue donc de substituer cette molécule surtout que notre patient la fonction respiratoire est plus ou moins limite avec une DSO qui est inférieure donc à 60% donc on arrive donc à la fin donc merci pour votre présence merci pour l'interaction donc vous avez j'ai senti que vous avez bien lu votre donc au cours si vous avez une question avant oui monsieur oui monsieur j'ai pas compris les mais il n'y a pas d'effet à CO2 il n'y a pas de variation comment il n'y a pas d'effet à CO2 il n'y a pas altéré elle n'a même pas altéré bon l'altération du CO2 nous voit qu'à un stade donc à un stade final des fibroses donc des PID des PID chroniques donc stade de l'hypoventilation au stade de l'hypoventilation donc dans ce cas donc on arrive à voir donc des patients au stade qui développent de l'hypercapnie mais initialement de fait de l'hyperventilation parce qu'à un stade initialement les patients de fait de l'essoufflement hyperventilent donc cette hyperventilation elle va entraîner initialement de l'hypocapnie mais ce n'est qu'un stade ce n'est qu'un stade donc avancé que suite à l'hypoventilation alvéolaire que ces patients vont développer de l'hypercapnie donc l'hypercapnie elle ne se voit qu'à un stade tardif de la maladie non pas un stade initial d'accord merci docteur oui ce transplantation pulmonaire donne une forme grave le sujet il est plus de 65 ans ce n'est pas une indication le sujet il est plus que 65 ans c'est-à-dire âgé mais il a une forme grave oui oui ça est discuté cas par cas ici tout d'abord je vous rappelle que la transportation pulmonaire donc aucun cas de transportation pulmonaire n'a réussi dans notre pays donc c'est une chirurgie qui est lourde uniquement dans les pays occidentaux donc on arrive à faire la transplantation pulmonaire donc toujours cas par cas il faut toujours évaluer le rapport donc ou le ratio risque-bénéfice le volet ou les traitements donc ou les traitements à escompté par la suite le bénéfice en survie donc etc donc il faut discuter donc cas par cas mais généralement les sujets âgés donc sont à haut risque de complications post-opératoires donc c'est pour cette raison on évite de faire cet acte donc chez les sujets âgés parce que comme la morbidité post-opératoire et la mortalité post-opératoire déjà elle est élevée et surtout chez les sujets âgés donc là j'ai lu ce n'est pas une contre-indication absolue mais à éviter donc elle est préconisée plutôt pour les sujets donc plus jeunes c'est-à-dire inférieur à 65 ans avec donc avec des formes graves avec une forme évoluée de la maladie merci ok oui merci pas d'autres questions donc merci pour votre attention je vous souhaite donc un bon naïd et merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501